Dans cette nouvelle vidéo, nous allons suivre la démarche de venir remapper un object data sur un autre. Cette manipulation va nous permettre de nous rapprocher du système de CIMA4D qui nous permet à tout moment de venir modifier les paramètres atomiques de nos objets. Pour revenir à notre scène de primitive, je peux venir chercher un autre objet primitif pour montrer les autres paramètres. Si je fais par exemple un cylindre, on va venir avoir beaucoup plus d'options dans cette pop-up de création primitive où je vais venir pouvoir changer le nombre de vertex, le radius, etc. Et une fois que je vais venir décocher, je ne vais plus pouvoir revenir dessus. Donc au début, quand moi je suis arrivé de CIMA4D, j'étais là, waouh, c'est chaud, je ne vais pas pouvoir revenir sur mes primitives à tout moment comme j'avais l'habitude de le faire dans CIMA4D avec par exemple mon cylindre. Au début, j'ai juste envie dire qu'il y a très peu de segments de rotation et à la fin du rendu, je booste le tout et je me mets un petit 32 de rotation pour que ça soit tout lisse. Donc dans CIMA4D, il y a ce système qui est super avantageux de pouvoir changer les primitives à tout moment. Blender ne fonctionne pas comme ça, mais comme on l'avait précédemment dans la partie des DataBlock, on va pouvoir par exemple cet objet, mon cylindre, on va l'appeler par exemple CylindreLopoly, venir le mettre à part, par exemple ici, venir créer un autre cylindre. Par exemple, je fais toute ma scène avec des cylindres, low poly, hop hop hop, j'ai tout placé nickel en termes de rotation, d'échelle, etc. Et à la fin, mince, je me rends compte que mon cylindre n'a pas assez de faces pour le rendu, on voit tout de suite que c'est faceté. Dommage, je n'ai pas envie par exemple de recréer un cylindre dans mes primitives en mettant le bon nombre de facettes pour ensuite venir le replacer là où il est avec ses échelles, etc. Donc ce que je peux faire, c'est venir créer un cylindre qui sera conformément à ce que j'ai envie dans ma scène, donc avec le bon df, le bon nombre de vertiges. Et maintenant, grâce au DataBlock, je vais pouvoir, sans toucher à ma position, ma rotation de cet objet, prendre la data de cet objet et l'appliquer à celui-là. Je vais pouvoir venir renommer le DataBlock, donc par exemple Cylindre Finale, et venir dans mon DataBlock de mon cylindre Lopoli, mettre par exemple Preview. Travailler du coup toute ma scène avec des Lopolis, et à la dernière minute, cliquer sur mon Lopoli, venir dans l'onglet Mesh et venir charger mon cylindre final. Donc le système de primitifs dans Blender n'est pas facile à prendre en main quand on arrive de Cinema 4D au début, car on n'a pas toutes ces options pour pouvoir à tout moment éditer les paramètres basiques de nos primitives, mais avec ce workflow de DataBlock, je peux venir à tout moment changer la géométrie et les paramètres de mes primitives en faisant un remap de DataBlock de Mesh. Donc par exemple, si mon cylindre maintenant, en fait, je n'ai plus envie que ce soit un cylindre, je peux venir créer un cube, venir charger dans mon Lopoli Cylinder en cube 0.5, et voilà, j'ai changé mon cylindre en cube. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez bien compris le système de remapping d'un DataMesh sur un autre, qui va nous permettre d'avoir le même système que dans CYMA 4D, et de revenir à tout moment sur des objets déjà positionnés dans nos scènes, afin de reconformer leurs paramètres atomiques. Maintenant que nous avons vu tous les paramètres sur les objets Mesh, nous allons voir dans une prochaine vidéo un second type d'objet, les curves qui s'apparentent aux objets Spline dans CYMA 4D. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501